– Pionnière de l'école pour tous, la France, n'en reste pas moins la championne des inégalités scolaires. Une vingtaine de rapports commandés par le Conseil national d'évaluation du système scolaire le prouvent. On va y revenir avec vous, Jonathan Serrero, dans quelques instants. Mais avant, l'un des grands échecs des différents gouvernements à assurer l'égalité des chances en matière de scolarité concerne la mise en place des zones d'éducation prioritaire, un système qui ne marche pas. On vous explique pourquoi dans ce reportage. Le sort de ces lycées situés dans les quartiers défavorisés reste en suspens. Vont-ils sortir du programme ZEP ? C'est la question que se posent parents et enseignants. Et pour cause, les écoles des zones d'éducation prioritaire bénéficient de moyens supplémentaires pour faire face aux difficultés scolaires d'élèves issus de milieux défavorisés. Des manifestations ont eu lieu à Paris pour protester en faveur du maintien de ces zones d'éducation. Le message est simple, on est des zombies profs parce qu'à force d'essayer de nous renier nos moyens, on a voulu nous enterrer, mais nous on est là, on est vivant, on va continuer de se battre pour nos élèves. Parents d'élèves et professeurs s'estiment être les grands oubliés de la réforme 2014. Une réforme censée augmenter les moyens et les pratiques pédagogiques dispensées dans les ZEP, uniquement dans les écoles primaires et les collèges. La ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, estime vouloir cibler l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. Pour rassurer les manifestants, elle s'est vue contraindre d'annoncer une future réforme pour les lycées ZEP. Alors Jonathan, on va revenir tout de suite avec vous sur cette polémique autour des zones d'éducation prioritaire qui mettent en lumière les inégalités du système scolaire français. Oui Valérie, l'école française est même la championne du monde des inégalités scolaires, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, et le PISA, le programme international pour le suivi et les acquis des élèves. Les deux grands organismes internationaux ont réalisé des études et des tests à grande échelle sur 510 000 élèves, tous âgés de 15 ans, originaires aussi de 65 pays différents. Alors certes la France produit plus ou moins de bons élèves, avec des résultats dans la moyenne, dans les matières scientifiques, en sciences ou en maths, mais ces résultats moyens cachent des disparités entre chaque élève. D'après le classement de l'OCDE, la France se trouve juste derrière Israël. En termes d'inégalités scolaires, il existe aussi une très forte corrélation en France comme en Israël, même si ça se tend à se réduire ici en Israël, entre milieux socio-économiques et performances. D'après ce rapport, lorsqu'on appartient à un milieu défavorisé, on a clairement moins de chances de réussir ces études qu'il y a une dizaine d'années de cela. On va écouter à ce propos Nathalie Mons, la présidence du Nesco, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. On l'écoute. La France est devenue aujourd'hui le pays qui connaît les inégalités sociales les plus élevées de l'ensemble des pays de l'OCDE. La situation s'est dégradée progressivement. Au début des années 2000, nous étions, je dirais, dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, clairement, avec la dernière enquête de PISA 2012, qui est confirmée par des enquêtes nationales, c'est le pays qui tient le record des inégalités sociales à l'école. Mais quand on parle d'inégalités, Jonathan, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'il existe plusieurs types d'inégalités qui s'imbriquent les unes aux autres. Comme on le voit sur cette image, tout part des inégalités sociales, des inégalités sociales qui entraînent forcément des inégalités de traitement, notamment dans le temps d'enseignement et dans la qualité de transmission du savoir. Et ces inégalités de traitement entraînent aussi des inégalités de résultats. Forcément, on constate en 10 ans une hausse des écarts de niveau entre les élèves défavorisés et favorisés. Exemple, en fin de troisième, 35% des élèves issus de milieux défavorisés, ne maîtrisent le français contre 80% pour les élèves venus de milieux plus huppés. Et l'absence de résultats entraîne aussi des inégalités dans l'orientation. Les responsables d'établissements ont de plus en plus tendance à envoyer les élèves de milieux défavorisés vers des voies de garage ou vers l'enseignement professionnel. Tout cela conduit à des disparités en matière d'obtention de diplômes et d'insertion professionnelle. Et autre pays concerné par des problèmes structurels de son système scolaire, c'est l'Égypte, au regard de la vétusté des classes et des programmes scolaires qui sont complètement dépassés. Les familles s'en remettent aujourd'hui aux écoles privées. Malgré leurs coûts exorbitants, le système plaît à de plus en plus d'Égyptiens. Regardez. Comme chaque matin au Caire, Ream Ibrahim accompagne à l'école ses deux fils, Youssef, 7 ans, et Yacine, 5 ans. Ils fréquentent un établissement privé aux équipements ultra-modernes qui coûtent à leurs parents près de 2000 dollars par an. J'ai mis mon fils dans une école privée parce que c'est difficile de l'envoyer dans une école publique. D'abord, ils ne s'occupent pas bien des élèves. Ils ne font pas attention à l'apprentissage des langues. Je veux un niveau d'éducation meilleur et un personnel enseignant plus qualifié. Un ordinateur par élève et un maximum de 30 élèves par classe. Des conditions de travail que l'on ne trouve pas dans le système d'éducation publique égyptien. Par exemple, dans toutes nos écoles, nous avons des tableaux interactifs dans toutes les classes. Nous avons un lieu où nous formons les professeurs à Madi. Nous portons beaucoup d'attention à la formation des professeurs. L'éducation gratuite était l'un des piliers des réformes socialistes de Nasser dans les années 50. Mais le système s'est peu à peu dégradé, miné par la bureaucratie et la corruption. Classe surchargée et équipements obsolètes, aujourd'hui, 8% des 16 millions d'élèves égyptiens fréquentent des établissements privés, creusant un peu plus le fossé qui sépare les différentes classes sociales. Une tendance que le ministre de l'éducation espère bien inverser rapidement. Les nouvelles écoles que nous allons construire seront appelées des écoles spéciales et elles seront aussi bien voir mieux que les écoles privées. Notre but est d'avoir deux systèmes, l'un gratuit et l'autre avec des frais d'entrée modérés, en adéquation avec les revenus de la plupart des Égyptiens. Mais le chemin est encore très long. Selon un rapport du Forum économique mondial, l'Égypte arrive dernière du classement en ce qui concerne la qualité de l'éducation primaire. Direction la Thaïlande maintenant pour parler de l'intégration des tablettes électroniques dans les systèmes éducatifs. Le Royaume de Thaïlande a décidé de distribuer gratuitement des tablettes aux enfants du pays. Le but est de réduire l'écart éducatif qui sépare les zones urbaines des campagnes reculées. Le programme Une tablette par enfant a distribué cette tablette à déjà 13 millions d'élèves. L'idée est d'améliorer le système éducatif thaïlandais qui pour l'instant demande surtout à ses élèves de restituer des informations apprises par cœur. Un système éducatif qui est d'ailleurs très mal positionné dans les classements des enquêtes internationales sur l'éducation. On écoute un expert justement. Si vous voulez vous attaquer à l'éducation en Thaïlande, je peux vous dire qu'il faut démolir tout le système. Étudier seulement en mémorisant et passant des examens conduit à un mauvais système éducatif et tous les enfants pensent comme les autres. Les tablettes permettent d'offrir aux enfants un support beaucoup plus ludique, une heure par jour. Elles remplacent donc les cahiers, permettent de travailler les langues, les mathématiques et même la musique. Les équipes pédagogiques voient ces tablettes comme une chance d'intéresser un peu plus les enfants à l'éducation et surtout comme un moyen efficace de rendre l'éducation plus équitable à travers le pays, la Thaïlande. Les enfants en tout cas en raffolent. Regardez. Les parents n'ont pas les moyens de les acheter pour leurs enfants. Alors quand le gouvernement les leur donne, les enfants ont les mêmes opportunités que ceux de la ville. J'étais contente. Je pouvais jouer à des jeux. J'aime jouer. Et je pouvais aussi faire mes devoirs en utilisant la tablette. C'était moins fatigant pour ma mère de m'aider. Et direction le Kenya à présent où les autorités ont trouvé la parade au manque de moyens de son système éducatif, là aussi fournir à chacun des élèves des quartiers défavorisés, une tablette informatique, une manière ludique, vous venez de le dire, Samuel, et efficace d'apprendre à lire et à compter plus de détails dans ce reportage. Des cours de conjugaison, de maths ou encore des dictées. À l'académie Lighthouse Grace de Kawangare, une banlieue populaire de Nairobi, les élèves ont troqué leur cahier contre des tablettes numériques. Une opportunité pour les enfants de découvrir les nouvelles technologies auxquelles ils n'ont habituellement pas accès. C'est amusant. Je n'ai plus besoin d'écrire. Je regarde une vidéo et j'écoute l'histoire. C'est génial. La tablette est un élément du Kyo Kit, un ensemble d'outils numériques développés par une société kenyane, Brick. Il y a deux ans, ce hub technologique a créé un modem qui fonctionne comme borne Wi-Fi. Cette Brick transforme un signal 3G en hotspot. Chaque kit est composé de 40 tablettes, un modem et un serveur Linux qui permet de stocker du contenu éducatif. Joséphine Bok est institutrice depuis 12 ans. Elle a complètement changé son enseignement. Dans le Kyo Kit, il y a des histoires, des jeux d'orthographe, des jeux d'écriture. Ils apprennent les lettres, il y a des questions et à la fin, il y a une conclusion pour le prof et les élèves. Les enfants sont heureux quand ils l'utilisent. Tout est conçu pour répondre à des problèmes kenyans. Les coupures de courant et les problèmes de connexion sont fréquents. L'entreprise a trouvé des solutions adaptées pour faire face à ces réalités. Les tablettes et le brick fonctionnent en symbiose. Le tout est fabriqué dans un plastique très solide et étanche et fait office de station de chargement sans fil. Des solutions qui ont un coût. Les écoles doivent débourser 5 000 dollars par kit. Nous ne pensons pas que ce soit hors d'atteint des écoles publiques que de dépenser 5 000 dollars pour offrir un accès à environ 400 enfants. Nous voyons ce kit passer d'une classe à l'autre toute la journée, toute la semaine être échangé par les enfants qui ont ainsi un accès à du contenu et des manuels scolaires auxquels ils n'auraient jamais eu accès sinon. Pour l'instant, seules 5 écoles primaires utilisent le Kyo Kit lancé en septembre mais Brick affirme avoir déjà 300 précommandes et ils espèrent pouvoir en produire des milliers chaque mois d'ici l'an prochain. Et c'est l'heure d'ouvrir notre séquence psychologie.